donc merci beaucoup bonjour merci de voilà de pour ce cette nouvelle séance du webinaire les procès filmés en lien avec l'exposition donc aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir daniel borjot auquel on va pouvoir poser un certain nombre de questions sur le fait d'avoir été le le premier réalisateur sur le premier procès enregistré au titre des archives audiovisuelles de la justice mais avant de vous poser donc voilà toutes les questions qu'on a en tête christian je te laisse peut-être la parole pour quelques mots d'introduction permettant de recadrer voilà de cadrer un peu qui était qui est notre invité oui avec plaisir donc daniel borjot a d'abord été monteur donc de films à l'or tf l'office de radio télévision française puis à fr3 de 1965 à 1983 où il a travaillé sur les actualités des documentaires et des fictions ensuite il a été assistant de réalisation sur de nombreux téléfilms pour france 3 de 1983 à 1997 avec des réalisateurs aussi différents que denis granier de fer paul planchon il la peine gagne courtois michel pierreau éric le hing christian guillet et pierre cavassilas et et de 97 à 2007 quand il a pris sa retraite donc il était chargé de poste production voilà et donc en 1987 il a été choisi dans le cadre d'un appel d'offres pour pour réaliser donc pour fr3 pour fr3 lyon donc la captation du procès barbie et effectivement comme comme martin signal à l'instant c'était une première voilà juste après le vote de la loi badinter premier procès filmé donc évidemment un travail un peu pionnier dans des conditions matérielles très difficiles dont il va nous narrer le détail ce procès donc a été filmé il n'était pas possible à l'époque de pouvoir le montrer immédiatement après ça sa clôture comme c'est le cas désormais mais la chaîne histoire on a programmé donc 70 heures sur les 185 heures qui ont été enregistrés en l'an 2000 dans le cadre d'une opération d'envergure où un conseil d'orientation avait été mis en place composé entre autres de pierre truches d'enri rousseau dominique borne et de michel zahoui de janvier google antonio et par ailleurs une équipe de jeunes historiens à visionner coupé préparer le film avec le réalisateur donc c'est vraiment qu'une toute une aventure qui s'est commencée en 2000 avec ce coffret dvd donc a été édité par dominique michika sur lequel nous allons revenir aujourd'hui me permet une précision c'est qu'avant la chaîne histoire il y a eu un document enfin un film fait parfois le paul le fer pour les dossiers de l'écran à 52 minutes et qui qui était donc diffusé dans les dossiers de l'écran et j'ai eu la surprise d'ailleurs de le découvrir et je crois que c'est ce film qui est diffusé au musée de la résistance à lyon d'accord donc les dossiers de l'écran je ne sais pas en quelle année ce jusqu'en quelle année ça s'est fait mais c'était relativement peu de temps après le procès en même temps je pense que les fins des années 80 début 90 d'accord on va on va vérifier pendant pendant le webinaire merci beaucoup de ces mots d'introduction et puis de cette précision daniel borjot alors on voit tout de suite effectivement avec ces deux références déjà documentaires à quel point les images qui ont été enregistrés lors du procès claus barbie ont été exceptionnels et ont été saisis très rapidement par des réalisateurs pour les besoins de la télévision donc ça c'est intéressant aussi de le souligner pour un procès effectivement qui fait référence à une loi qui voulait créer des archives historiques mais là pour le coup il y a un besoin de diffusion immédiat peut-être revenons d'abord au tout tout début comment vous daniel borjot vous avez été sollicité pour faire cette réalisation est ce qu'on vous a contacté directement ou est ce que vous avez répondu à un appel d'offres comme ça c'est souvent dans le public c'était c'était très simple c'est que le ministère de la justice a lancé un appel d'offres pour l'enregistrement audiovisuel d'un côté et l'enregistrement son de l'autre et l'enregistrement pour l'enregistrement audio vidéo pardon c'est fr3 lyon qui a été choisi le son a été c'est une société lyonnaise qui a eu l'appel d'offres pour le son dans la cabine nous étions côte à côte bien entendu mais ensuite il a fallu trouver un réalisateur et pour ça le ministère de la justice a demandé à fr3 de lui donner trois noms je ne pourrais pas vous dire sur quels critères j'ai été choisi il y avait trois il y avait trois personnes s'est tombé sur moi je peux pas je peux pas vous en dire plus parce que je en fait je n'en sais pas plus toujours est il que j'ai été choisi et j'ai été à la fois surpris honoré et un peu un peu angoissé par cette par cette mission d'autant plus que je vous avoue que je n'avais jamais mis les pieds dans un tribunal donc je découvrais tout je découvrais la justice je découvrais la mise en image d'un procès donc c'était vraiment mes premiers pas à ce niveau là est ce que je peux vous dire pour la genèse de l'histoire ensuite bon j'ai eu beaucoup de réunions avec avec le président serbigny avec le procureur truche avec le vice-procureur qui est toujours par là et qui est toujours une bonne mémoire que j'ai eu l'occasion de revoir plusieurs fois donc on a on a préparé ce procès c'est drôle parce que j'ai eu un journaliste du progrès qui est venu m'interviewer il y a quelques jours et j'ai découvert je sais pas si je l'ai découvert en tout cas c'était sorti de ma mémoire qu'il y avait une règle pour filmer le procès comme quoi il ne devait pas y avoir de gros plans ça je vous avoue que j'ai aucun souvenir qu'on m'ait dit qu'il ne fallait pas de gros plans on m'avait adjoint trois procureurs qui se relayaient à tour de rôle à mes côtés pour me conseiller pour m'empêcher de passer un plan je vous avoue que pendant les trois mois jamais un procureur m'a dit non ne passez pas ce plan c'est moi qui plutôt m'aurais soumis quand j'avais une hésitation je leur ai dit que je peux passer ce plan jamais ils ne m'ont dit non donc finalement j'ai j'ai fait cette réalisation assez librement voilà alors c'est vrai que cette liberté on la ressent surtout vu en négatif par rapport à ce qui s'est fait par la suite en matière de filmage parce que c'est intéressant que vous soulignez le fait que vous ne vous souvenez pas d'avoir eu des contraintes de captation parce que pourtant dès la loi de Badinter il est bien marqué qu'il y a un certain nombre de contraintes à respecter et avant d'approfondir ce point est-ce que vous vous souvenez si parce que vous nous avez dit que vous avez eu plusieurs réunions avec les magistrats de la cour est-ce que vous vous souvenez si au-delà de ces réunions vous avez eu aussi des instructions écrites une espèce de feuille de route à respecter ou ou pour vous non vraiment il y a eu au-delà de ces réunions de travail il n'y a rien d'autre je n'ai pas souvenir je n'ai pas souvenir de feuille de route de vraiment de papier écrit me disant voilà il faut faire ça comme ça et comme ça comme ça je n'ai vraiment pas souvenir de ça et donc quand vous avez eu ces discussions avec le président Cerdini avec Truch ou Vieux est-ce que ils vous ont la teneur de vos discussions tenait plus à la philosophie de la captation ou vraiment à une prise de connaissance du contenu du procès de ce que vous alliez voir en y assistant on a parlé bien sûr du procès on a parlé peut-être de la mise en image mais en plus ils étaient au courant du matériel que j'avais donc j'avais trois caméras j'avais un un truqueur donc je pouvais faire des découpes dans l'image je pouvais mettre deux ou trois personnes dans l'image mettre la personne qui parlait et la personne qui écoutait simultanément si j'avais pas eu ce matériel j'aurais peut-être davantage privilégié la personne qui parlait je ne sais pas je sais pas comment j'aurais fait mais en fait tout le monde était bien au courant du matériel dont je disposais et j'ai pas ressenti de d'impératif de mise en image et et donc une fois que le le procès donc à à commencer donc vous avez eu voilà donc ces trois procureurs qui se relayaient auprès de vous et finalement qu'il n'y avait pas grand chose à à vous dire vous comment vous avez donc utilisé ces ces caméras à quoi vous avez quel était votre modèle éventuellement de de filmage de de procès ou comment vous avez conçu votre voilà ce que vous vouliez faire je me suis forcée de de quand même de mettre la caméra sur la personne qui parlait encore fallait-il que les cadreurs suivent exactement bon en revoyant quelques images du procès là hier aujourd'hui encore bon je me suis rendu compte que les caméras n'étaient pas toujours à à la bonne place au bon moment ce qui ce qui fait que on voit on entend je pense c'est le verges parler alors qu'on ne le voit pas on est sur les sur les parties civiles mais bon je me dis il fallait que les les cadreurs suivent et c'est pour eux aussi c'était c'était nouveau ils n'avaient pas plus de pas plus de de formation pour moi il y en a avec un qui était absolument exceptionnel c'était Jean-Claude qui lui était au-dessus de Barbie et bon lui était très il était toujours sur les parties civiles sur la cour il suivait très très bien et puis il y avait une caméra qui était télécommandée donc c'est plus délicat aussi c'était moins réactif qu'une caméra sur sur pied on tourne tout de suite voilà les explications que je peux vous donner sur les sur les imperfections de la réalisation et qu'est-ce que vous avez donné vous-même comme directive donc aux opérateurs qui vous accompagnaient dans cet enregistrement je leur demande je leur demandais d'être sur la personne qui parlait et puis une autre une autre caméra sur la cour sur les parties pour avoir un échange un échange un échange de regard si possible c'était parfois aussi avec la caméra qui était derrière en hauteur sur la colonne en hauteur derrière la cour veut avoir une vue de la salle christian tu veux peut-être poser aussi des questions ou d'autres personnes d'ailleurs qui assistent actuellement oui écoute je voudrais d'abord vous demander en fait quand vous avez vu la salle du tribunal quelle a été votre réaction par rapport à sa taille le fait qu'elle était très haute etc qu'est-ce que ça vous a posé comme problème technique quand vous avez vu la salle ça ne posait pas de problème technique la salle la salle était très bien couverte par les trois caméras même avec la quatrième que je n'avais pas à ma disposition mais la salle était bien couverte par les la caméra qui était derrière les parties qui était sur Barbie qui était sur Vergès qui pouvait aller sur la cour également la caméra qui était derrière Barbie qui était sur les parties civiles qui pouvait aussi aller sur la cour la caméra derrière la caméra télécommandée qui pouvait qui était essentiellement prévue pour les dépositions pour les témoins mais qui pouvait élargir pour voir la salle ou pour aussi voir les parties civiles puisqu'elle était sur la gauche de la cour donc elle pouvait se déporter pour voir les parties civiles bon moi personnellement ça m'a la dimension de la salle ne m'a pas gêné et puis de toute façon je n'allais pas chercher des images au fond de la salle ce n'était pas le but ce que moi ça m'intéressait c'était tous les avocats le procureur l'armi le RGS et la cour vous nous dites que pendant tout le procès les 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 personnes qui vous entouraient représentant le ministère de la justice n'ont jamais fait de commentaire sur la manière dont vous filmiez non non mais enfin en tout cas ils ne m'ont jamais ils ne m'ont jamais dit c'est pas c'est pas de cette façon là qu'on va filmer ils ne m'ont jamais dit sinon je les aurais écouté je les aurais peut-être rectifié ma façon de faire mais là non les caméramens qui filmaient dans la salle ont été les mêmes pendant toute la durée des trois mois du procès non il y a que Jean-Claude Couchou qui a été présent du début à la fin et les deux autres se sont se sont reliés il y a eu plusieurs cadreurs qui se sont reliés j'avais un technicien vidéo aussi avec mon commandant qui s'occupait des magnétos d'accord et donc vous avez procédé au mélange donc en direct des images pour pouvoir voir ce qui constitue donc l'archive j'ai fait ça comme un direct comme un direct oui et les cadreurs étaient toujours attentifs parce que c'est toujours très long et sur la durée en plus on peut on peut se lasser à un moment donné non ils sont j'avais j'avais très bon cadre parce que tous ont pris leur travail très au sérieux et ils ont été très très bien tout le long alors à l'époque la vidéo permettait de faire des incrustations donc ce que vous avez fait oui ça c'est une chose que vous avez apporté parce que j'imagine que les magistrats qui vous entouraient étaient peu au courant des techniques de filmage etc il y a une partie quand même il y a quelque chose qu'il faut dire c'est que c'est pas moi qui ai négocié la façon de enfin le matériel à mettre à la disposition il y avait une charge de production Geneviève Géard qui a fait qui a qui était responsable de cet enregistrement et c'est elle qui on est France 3 et Fertroi pardon et je pense le ministère qui qui a mis à disposition un matériel que j'ai utilisé mais c'est pas moi qui dit bon voilà il faut il me faut ci il me faut ça il me faut un un incrustateur il me faut il faut que je puisse faire des mélanges diviser l'image en deux en trois en quatre moi j'ai rien demandé du tout ça s'est discuté avant après moi on m'a dit bah voilà tu as ce matériel entraîne-toi et puis c'est ton travail d'accord ça s'est discuté avant vous soyez entre guillemets embauché pour la réalisation je pense que ça fait loin ça fait loin je commence à vieillir ma mémoire commence à être défaillante sur certains détails je sais plus qui a décidé du matériel en tout cas c'est pas moi qui ai demandé le type de matériel que j'avais avant mais vous avez quand même par exemple l'interdiction de filmer le public pas forcément forcément non non puisque à la fin du procès au moment du verdict la fille de barbie était dans le public je me souviens très bien du plan que j'ai fait il ya barbie d'un côté qui écoute le verdict et sa fille l'image est divisée en deux et la barbie et sa fille sur l'image peut-être que nord peut-être n'aurai je pas dû le faire je ne sais pas c'est peut-être actuellement c'est certainement pas permis moi on ne l'a pas interdit donc je ne me suis pas privé j'ai si vous voulez j'ai fait peut-être plus émotionnellement cette réalisation j'ai peut-être fait plus émotionnellement que que en respectant des règles strictes que l'on ne m'avait pas donné alors j'ai fait comme je le ressentais oui c'est peut-être intéressant martin peut-être ce qui s'est passé sans doute c'est c'est que le comme c'était nouveau pour le pour le ministère ils n'ont peut-être pas établi de cahier des charges à l'époque mais pas en revanche pour le procès qui allait suivre le procès tout le procès tout vieux là il ya eu un cahier des charges des contraintes qui était imposée à à donc peut-être que voilà vous avez bénéficié sans doute monsieur bourgeot du voilà du caractère inédit de cette opération et justement voilà comme comme christian faisait allusion aux procès qui vont suivre forcément quand on parle du procès claus barbie on peut pas s'empêcher de penser aux deux autres procès c'est à dire celui de paul touvier celui de maurice papon est ce que est-ce que à ce moment là où à l'occasion d'autres procès qui ont été filmés vous avez été contacté soit par les réalisateurs soit par le ministère pour bénéficier de votre expérience avoir un ressenti vraiment rien pas du tout je n'ai après le procès barbie je n'ai plus entendu parler de procès personne personne ne m'en a parlé et même au moment où les documentaires parce qu'il y en a eu quand même un certain nombre sous différents formats qui ont été réalisés autour du procès barbie est ce que là aussi est ce que là aussi on vous n'avez pas été consulté ou à cela non plus tôt si j'ai mais quelques j'ai eu quelques interviews aussi mais c'était c'était pour des journaux soit la presse écrite soit la presse télévisée mais c'était pas il n'y a aucun moment ce n'était des avec eux en lien avec les procès à venir d'accord d'accord tout à l'heure vous avez précisé à nouveau voilà que donc qu'en fait ça avait été aussi une très grande première pour vous qui n'était jamais rentrer dans dans une cour d'assises de ce fait est ce que vous avez fait une préparation est ce que vous souvenez avoir fait une préparation spécifique pour pour comprendre comment ce comment la cour d'assises allait fonctionner et à fort de cette compréhension peut-être réfléchir à comment vous alliez filmer ce procès d'assises oui bien sûr je me suis renseigné et puis on m'a informé aussi j'ai eu des discussions avec les procureurs sur la façon où les choses allaient se passer se dérouler et ce que j'aurais ce que j'aurais à faire ça oui m'a quand même mis au courant de ce qui allait se passer et comment ça allait se passer et pourquoi ça allait se passer lors de ce procès il y a eu quelque chose d'assez exceptionnel qui s'est plus jamais reproduit par la suite si je ne me trompe pas la première journée a été intégralement diffusée à la télévision est-ce que c'est ce qui a été diffusé c'était ce que vous enregistriez vous-même ou est-ce que c'était autre chose vous m'étonnez là il n'y a pas eu de la première journée d'audience ça n'a pas été diffusé c'est pourtant ce qui ce qui semble être le cas en tout cas c'est c'est ce qu'on trouve assez couramment écrit attendez parce que là c'est intéressant ce que vous me dites parce que le premier jour et vous pouvez le regarder sur les bandes il y avait des bandes bleues qui circulaient de haut en bas je crois sur l'image et ça alertait tout le monde tout le monde était sur les dents la DST courait dans tous les sens pour savoir s'il n'y avait pas une fuite justement ça c'est troublant ce que vous me dites parce que bon ça s'est produit le premier jour mais aussi le deuxième jour mais là je vois pas comment comment cette journée aurait pu être diffusée parce que l'enregistrement il était uniquement sur les bandes le soir je les ai remises au président Serdini comme tous les soirs mais il n'y avait pas de et ça a été diffusé image et son alors je n'ai pas le détail effectivement c'est pour ça que je voulais en avoir mais effectivement moi c'est quelque chose que j'ai lu à plusieurs endroits le fait que voilà très exceptionnellement cette première journée avait été retransmise alors pas en direct mais à la télévision donc c'est intéressant de voir que pour la retransmettre il aurait fallu que la présidente Serdini donne les bobines ce qui me surprend ce qui me surprendrait beaucoup parce qu'il n'y avait pas il n'y avait pas 50 000 bobines je ne sais plus combien de bobines ça faisait par jour peut-être 4 4-5 bobines donc moi je les ai bien sûr j'étais accompagné par le chef de la police de Lyon et par la DST par demande de la DST jusqu'au président Serdini donc elle ne risquait pas d'échapper les ventes alors peut-être qu'effectivement alors oui en effet on ne sait pas trop parce que là en même temps j'étais en train de regarder sur le site de l'Inatec ce qu'il y avait voilà pour le 11 mai 1987 donc c'est vrai que là je vois donc sur Antenne 2 voilà une édition de la Numi où on nous parle effectivement de l'ouverture du procès Barbie mais ça ne veut rien dire ça peut être très bien des images qui ont été prises à l'extérieur du tribunal attendez parce que avant si vous regardez la première journée d'audience vous allez voir que pendant au moins 20 minutes les journalistes sont là ils filment et tout etc et c'est au bout d'au moins 20 minutes que le président Serdini leur dit c'est drôle parce que je viens de revoir la scène le président Serdini leur dit messieurs les photographes messieurs les caméramans et tout c'est terminé rangez vos appareils photos vos caméras et sortez de la salle très bien oui oui je vois très très bien ce à quoi vous faites allusion effectivement c'est un passage très long voilà où on voit les journalistes qui vont dans tous les sens que ça ait été diffusé je suis tout à fait d'accord d'accord c'était public et ça a pu être diffusé mais à partir du moment où le président a dit l'audience est ouverte là il n'y a aucune image qui a pu être diffusée c'est amusant oui c'est assez probablement ce que vous dites puisque effectivement cette autorisation qui est faite pour les journalistes de filmer avant le début du procès c'était la première ouverture enfin réouverture sur les caméras par la loi en 1981 donc en fait ce procès a créé sa propre mythologie avec voilà cette idée que la première journée a été retransmise et effectivement je pense que vous avez raison c'est ces minutes très longues où on voit les journalistes filmer et dans tous les procès c'est pareil ah oui oui tout à fait on avait toujours les caméramens les photographes qui sont là qui prennent des photos qui filment etc etc et puis au bout d'un moment le président dit bon stop on arrête maintenant le procès commence vous sortez de la salle c'est parti donc là je oui ça c'est très probable que je me dis j'ai pas chronométré mais ça oui il doit bien y avoir au moins 20 bonnes minutes ça dure un certain temps c'est clair alors bon moi j'aurais effectivement d'autres questions à vous poser mais je veux pas non plus monopoliser la parole peut-être d'autres personnes qui assistent voilà au webinaire souhaiteraient poser des questions voilà la parole à Théophile Théophile a levé la main oui Théophile bien sûr merci beaucoup oui j'avais une question enfin deux même vous avez dit tout à l'heure que vous avez filmé ce procès comme un direct et donc évidemment c'était aussi pour la télévision et je me demandais si vous aviez eu aussi des réponses non attendez c'était pas pour la télévision j'ai filmé ça comme un direct mais j'avais conscience que c'était pas pour la télévision puisque c'était pour les archives du ministère de la justice d'accord c'était un peu ça ma question c'était est-ce que savoir s'il y avait dans votre réflexion de filmer le procès c'était vraiment pour les archives ou c'était comme un direct de télévision est-ce qu'il y avait des choix de mise en scène c'était pour les archives du ministère mais je l'ai fait en homme de télévision je l'ai fait un peu comme un direct de télévision avec des choix d'image qui je le conçois peut-être n'étaient pas toujours les bons pour différentes raisons mes choix peut-être les choix des cadres des fausses manies ça je sais que j'en ai eu parce que sur trois mois c'est pas facile non plus mais je l'ai fait comme ce que je savais faire c'est-à-dire faire un direct de télévision tout en sachant très bien qu'il fallait quand même c'était pas c'était pas un match de football donc il fallait quand même que les personnes qui parlaient soit l'image ou on les aperçoive d'accord merci que l'image que je mettais à la place soit une réaction qui mettait en valeur la personne la personne qui parlait d'accord et ma deuxième question c'était est-ce que vous aviez travaillé avec les les enfin sur les anciens procès filmés comme le procès et votre travail est-ce que c'était rentré dans votre ligne de réflexion la manière de filmer le procès avec ce qui avait été fait avant et la troisième question j'ai pas compris le début de votre question parce que est-ce que est-ce que vous aviez étudié les 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 précédents procès filmés comme le procès Eichmann ou le procès Pétain pour votre travail non non je vous avoue que j'ai pas le temps parce que j'ai été pris un peu de coup on va pas prévenir six mois à l'avance aussi j'avais une dernière question ce qui me semble et ça peut-être je me trompe c'est que Barbie n'était pas présent la majorité du procès Barbie oui terminé est-ce que ça a joué est-ce que ça a eu l'absence de l'accusé a eu est-ce que vous avez senti que ça avait eu un rôle dans votre manière de filmer l'absence du principal accusé quoi dans les débats dans les témoignages etc il a été présent les deux premières audiences le troisième jour il partait donc il est parti et là je crois que c'est la il a été présent à nouveau pour la 18ème audience en fait c'était le numéro de l'audience c'était la 18ème le président a ordonné une levée des coups pour qu'il vienne être être confronté à des témoins qu'il n'avait pas rencontré et les témoins souhaitaient le voir et lui poser des questions donc voilà pourquoi le président demandait qu'il soit présent et après il est revenu le dernier jour pour le verdict donc en fait il est venu fin de l'année et ça a eu un rôle dans votre manière de filmer le procès ou pas du tout disons que à la place de Barbie j'avais Vergès qui occupait bien le terrain si je pouvais ce que je vais ainsi d'accord bah merci c'était tout pour moi merci beaucoup c'est vrai que maître Vergès elle vit seule c'était il occupait bien l'image il répondait il y a eu des confrontations avec les parties civiles ou même parfois avec les témoins qui ont été épiques est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question alors sinon moi j'aurais aussi ah Pascal excusez-moi allez-y je voulais poser une question vous avez parlé dans votre manière de filmer d'une façon émotionnelle à l'époque de faire les choses et avec le recul aujourd'hui qu'est-ce qui vous reste de toutes ces émotions si je peux me permettre ce que j'ai l'habitude de dire concernant ces procès c'est que très souvent surtout à l'audition des témoins j'ai ressenti beaucoup 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 d'émotions et pour me ressaisir je me disais concentre-toi fais ton travail c'est à ce prix-là que j'ai pu que j'ai pu le faire jusqu'au bout parce que sinon c'était j'ai des souvenirs de témoignages qui sont bouleversants donc c'est comme ça que je me suis je me suis concentré sur ce que j'avais à faire mais c'est pas facile je voudrais peut-être Martine dire un mot sur le fait qu'en 1993 avec Anne Greenberg Henri Rousseau et deux sociologues de l'Institut d'histoire du temps présent Alain Banco et Anne Boisjol nous avons travaillé sur les archives du procès Barbie pour en faire un film qui a été montré dans le parcours permanent du musée mémorial des enfants d'Isieux et donc j'avais fait deux films un film qui portait sur deux de ses enfants qui racontait leur parcours c'était un film moitié fiction moitié documentaire et puis le film était immédiatement suivi du procès des extraits du procès et nous avions inversé l'ordre chronologique en commençant par Klaus Barbie lors du verdict et de la phrase qu'il a dite en français après avoir fait croire qu'il ne le comprenait pas et qu'il avait besoin d'un traducteur comme une traductrice comme vous vous souvenez et donc ensuite j'ai demandé au responsable du musée mémorial qui est fréquenté à plus de 50% par des écoliers qu'est-ce que les écoliers avaient gardé en mémoire du film documentaire fiction sur deux de ses enfants ou des extraits du procès où on voyait Barbie mais très peu puisqu'on voyait surtout sa déposition finale et on voyait les témoins et en fait c'est c'est le visage de Klaus Barbie qui les a marqués quand il vient à la fin très arrogant dire que voilà c'était la guerre et la guerre c'est fini il sera soi et on en entend à ce moment-là on ne les voit pas mais on entend les parties civiles les mères des enfants dix yeux qui ont une espèce de temps terrible de déception par rapport à ce qu'il a dit à ce moment-là j'étais très frappé par ça au fond que les enfants se sont davantage soutenus du fait que le criminel avait été jugé que des témoins qui étaient venus là-bas je ne sais pas si vous quel a été votre sentiment quand Barbie est arrivé à la fin et qu'il a dit cette phrase je peux me souvenir du sentiment que j'ai eu à ce moment-là je ne saurais pas vous le dire parce que j'étais concentré sur ce que je faisais ce qui m'a marqué je ne le voyais pas en direct mais je l'avais dans les caméras dans les écrans que j'avais sous les yeux et c'est ce que tous les témoins ont dit et répété c'était ce qu'ils avaient marqué c'était les yeux les yeux de Barbie ce regard bleu glaçant et c'est c'est ce qui a marqué tout le monde et moi aussi j'ai été marqué par ce regard que j'avais en permanence et enfin quand il a été là que j'avais sous les yeux ce sourire narquois qui a exaspéré tout le monde merci Martine excusez-moi je suis en train de me bagarrer avec ma caméra je suis désolée c'est pas très grave oui moi j'avais une question à poser parce que dans tous ces procès il y a une autre image aussi qui est très importante et qui est par contre l'image qui rend le procès présent pour toutes les personnes qui n'y assistent pas qui est donc celle retransmise par les les dessinateurs judiciaires est-ce que vous vous avez eu donc des des relations avec ces dessinateurs qui étaient également comme vous en train de capter d'une certaine façon des images est-ce que oui je vous en prie j'ai eu effectivement j'étais en contact avec l'un de ces dessinateurs monsieur Diaz qui qui habitait Saint-Chamond à côté de chez moi et qui a fait des images remarquables et enfin oui des dessins pardon des dessins remarquables du procès les autres non mais je c'est c'est le seul avec qui j'ai eu je me suis entretenu après le procès d'ailleurs parce que c'était c'était aussi un ami de de Jean-Colcouchou le cadreur dont je vous ai parlé et nous nous sommes rencontrés nous avons un peu évoqué aussi le procès par la suite c'est c'est le seul que que j'ai vraiment rencontré les autres bon j'ai j'ai pas eu j'ai pas eu de caméra qui se sont dirigées sur un sur un dessin qu'ils avaient qu'ils étaient en train de faire pendant le procès mais bon je pense pas que j'aurais passé le le dessin pendant la retransmission mais c'est vrai que j'aurais pu en voir mais je l'ai pas eu oui le sens de ma question était vraiment de savoir si en discutant voilà avec ces dessinateurs ça vous avait peut-être suggéré une approche voilà des acteurs de la justice qui qui aurait pu être affluencé par ses autres regards mais bon là je peux pas je peux pas vous donner plus de plus de précisions parce que j'ai pas j'ai pas été en contact vraiment avec eux alors quand on avait discuté tous les deux voilà pour préparer cette séance vous m'aviez signalé quelque chose d'assez d'assez singulier c'est là vous l'avez juste vous avez été très allusif tout à l'heure sur ce point quand la journée est finie vous nous avez dit voilà que vous remettiez les enregistrements au président Sardini donc effectivement nous aux archives nationales on a ces très très nombreuses cassettes voilà que l'on conserve et vous m'aviez dit que vous à l'époque vous ignoriez complètement où allaient ces cassettes en fin de journée non en fait bon moi je je remettais les cassettes au président Sardini sans savoir effectivement où allaient ces cassettes bon pour moi dans ma tête ces cassettes elles allaient au ministère de la justice puisque c'était le ministère de la justice qui avait demandé cet enregistrement donc voilà et puis quelques semaines un mois deux mois je sais plus trois mois après la fin du procès Geneviève Géard qui était la chargée de production sur l'opération reçoit un coup de fil du ministère de la justice la personne dit à Geneviève voilà madame on a on a reçu une quantité invraisemblable de cassettes du procès Barbie que devons-nous en faire Geneviève Géard atterré lui répond mais attendez ces cassettes d'abord il faut en prendre soin il faut qu'elle soit dans un dans un lieu à température constante hydrométrie constante également ça demande ça demande des précautions ah bon voilà et après vous m'avez dit qu'après ces cassettes sont arrivées chez vous aux archives nationales mais ce qui est ce qui est curieux c'est le coup de téléphone du ministère de la justice qui nous demande ce qu'on doit faire ce qu'il doit faire des cassettes du procès Barbie ça nous a un peu intérêt je vous avoue que quand Geneviève m'a dit ça on s'est dit ben bravo on n'était pas très rassuré de devenir de ces cassettes oui on peut imaginer qu'à l'époque au final ils ont fini par prendre la tâche de la responsable des archives au ministère de la justice qui est une ancienne consoeur maintenant à la retraite depuis pas mal d'années et on peut imaginer effectivement qu'elle a orienté le transfert des cassettes vers les archives nationales mais c'est vrai que moi ça m'avait frappé ce que vous aviez raconté je trouvais ça vraiment très très surprenant qu'on avait fait Geneviève il avait dit aussi il y a une chose aussi à faire c'est de les numériser parce que ces bandes je crois que c'était des bandes BVU à l'époque c'était un un format très qui était destiné au journal généralement c'était pas de très très grande qualité c'est ce qui avait été choisi je ne sais pas pourquoi des raisons d'économie certainement mais voilà alors on a une question de Pascal de nouveau Pascal vous voulez poser votre question ou je la lis vous pouvez la lire très bien donc Pascal voudrait savoir si pendant le procès les différentes parties pouvaient demander à revoir des images non non moi j'étais dans une cabine avec un technicien vidéo un procureur et personne n'entrait dans la cabine et le technicien vidéo me remettait à la fin de la journée les cassettes que je portais mais personne personne n'a visionné quoi que ce soit de l'enregistrement ça je dirais c'est une règle de façon globale sur ces archives c'est vraiment des archives qui sont enregistrées et personne n'y a accès pendant le cours du procès il faut même attendre que l'instant soit vraiment clôturé par une décision définitive et à ce moment-là et uniquement dans le cadre de recherches scientifiques et historiques on peut avoir accès aux images sinon effectivement ensuite c'est une interdiction de 50 ans et on peut demander des autorisations mais sinon c'est quand même des archives qui restent des documents d'histoire c'est vraiment pour ça qu'elles sont enregistrées donc il n'y a pas de visionnage en direct ce qui change peut-être si vous me permettez cette incise c'est que depuis le procès l'avant-dernier procès qui a été enregistré donc celui des attentats terroristes de janvier 2015 et celui qui est actuellement en cours d'enregistrement qui est le procès des attentats terroristes du 13 novembre en même temps que le procès est enregistré dans les autres salles de retransmission comme il y a beaucoup de salles à chaque fois les images qui sont retransmises sont celles des archives audiovisuelles de la justice donc on peut les voir en direct depuis ces autres salles donc ça c'est quand même le dispositif très nouveau mais qui est propre à ces procès terroristes voilà mais personne peut les enregistrer ah non bien sûr on reste dans une interdiction très stricte et il y a des gendarmes qui sont dans les différentes salles de retransmission et qui surveillent que personne ne semble vendre son portable voilà pour faire une capture d'écran ou une photo ou un enregistrement sonore enfin on reste dans une interdiction très stricte de l'enregistrement en dehors de cet enregistrement officiel et nous quand nous avons fait l'enregistrement de ce procès on savait au départ que l'on ne reverrait jamais les images c'était 50 ans excepté les chercheurs bon comme on n'était pas considéré comme des chercheurs moi je ne me disais jamais je ne reverrais les images c'est vrai que pour le procès Barbie il y a quelque chose d'assez exceptionnel c'est que comme il y a eu déjà un certain nombre de documentaires qu'à l'occasion des 30 ans du procès Barbie il y a eu une exposition mémoriale de la Shoah à Paris il y a eu aussi une exposition aux archives départementales du Rhône finalement c'est un c'est le procès qui a été enregistré et qu'on connaît le mieux même si toutes les images n'ont pas été montrées mais c'est quand même un procès qui a été enfin voilà qui est bien connu et qu'on peut revoir facilement ne serait-ce que par le biais de ce coffret dont Christian parlait tout à l'heure donc c'est un procès de ce fait qui est un peu particulier qui reste un procès particulier tout à fait est-ce que vous voulez poser d'autres questions alors s'il n'y a pas d'autres questions je vais peut-être laisser le mot de la conclusion à Christian oui merci toujours les choses un peu froides comme tu le sais Martin donc ça ne facilite pas la conversation alors peut-être juste juste une chose que Peggy Frankston donc a posté dans le fil de la discussion donc je je précise que Peggy Frankston voilà qui est parmi nous est la représentante en France du United States Holocaust Memorial Museum et donc de Washington et elle me précise que le musée avait eu une dérogation pour obtenir l'intégralité des films et cette autorisation avait été accordée en 2005 de ce fait Peggy est-ce que ça veut dire que dans le cadre de cette dérogation l'enregistrement du procès peut être vu au Memorial Museum oui oui ça peut et en fait la dérogation était donnée à moi personnellement la lettre de dérogation du magistrat du cours d'appel de Paris me l'accordait à moi pour pour le musée et après il y avait un problème avec l'INA parce qu'il voulait nous demander des droits important des droits absolument faramineux et avec l'intervention de Robert Berdinter entre autres l'INA a accepté simplement de de nous de nous faire payer la la reproduction des des films de la façon professionnelle qu'ils existaient etc on est très fiers de ça parce que j'ai travaillé pendant 5 ans pour arriver à les avoir oui ils sont visibles là-bas voilà donc quand vous dites que c'est entré en 2005 ça veut dire que depuis 2000 vous demandiez à avoir accès à cet enregistrement oui oui c'est c'est le cas et c'était c'était une longue un long voyage je peux dire alors peut-être une petite précision par rapport à cette procédure qui était encore valable en 2005 avant de conclure en effet dès 90 en fait il y a eu des demandes de réutilisation des images du procès et en fait à l'époque les archers nationales n'avaient pas les moyens voilà c'était très très nouveau de conserver des archives audiovisuelles en 1987 donc ça fait partie des premiers fonds qui sont entrés aux archers nationales donc pour faire face à ce besoin de diffuser de donner à voir les images les archives nationales ont essayé de trouver une solution donc c'est-à-dire une autre institution qui pouvait donner accès à ces enregistrements et donc il y a eu différentes institutions qui ont été approchées et celle qui a été retenue a été l'INA qui de ce fait a eu l'autorisation d'avoir un jeu entier du film qui l'a numérisé intégralement et il y avait eu une convention signée entre l'INA et les archives nationales qui faisait que les archives nationales restaient propriétaires de l'original pour la conservation pérenne dans le temps long et l'INA à l'époque était l'institution qui devait être sollicitée pour avoir accès aux images mais effectivement comme le dit Peggy l'INA donne accès à ces images selon ses propres conditions qui sont payantes en effet ce qui n'est effectivement plus le cas puisque maintenant nous n'avons plus de soucis de diffusion de réutilisation donc voilà on peut mettre à disposition ces images gratuitement selon la loi pour une république numérique voilà pour la petite histoire merci Peggy de rappeler ça c'est important de savoir que le public outre-Atlantique peut avoir accès comme ça facilement aux images oui Peggy vous vouliez rajouter quelque chose non non d'accord je voyais la petite mais c'est pour ça ok merci beaucoup Christian je te redonne la parole et effectivement à ces contraintes que Peggy vient d'évoquer sur les droits s'ajoutait une autre contrainte que nous avons eue donc en 93 qui était qu'il fallait demander l'autorisation de toutes les personnes qui apparaissaient à l'image donc ça avait été ça avait été assez compliqué sauf l'accusé principal oui donc je crois que monsieur Borjot vous avez vous nous avez permis de faire un retour en arrière au fond assez intéressant qui montre que l'évolution n'a pas été linéaire au fond puisque vous vous avez disposé de la liberté que vous avez évoquée de l'absence d'un cahier des charges précis et tandis que donc pour les procès qui ont suivi là il y avait un cahier des charges et des contraintes qui pesaient sur la réalisation et puis à nouveau plus récemment donc depuis l'un des procès en appel concernant le Rwanda à nouveau des 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 travail que nous avons fait avec Martine pour alléger ce cahier des charges et le rendre plus plus performant du point de vue de la dynamique des filmages je retiens aussi l'idée qu'au départ le choix qui avait été fait de conserver tout ça sur BVU était assez catastrophique puisque effectivement le BVU c'est semi-professionnel et donc ça n'a pas permis de garder dans de bonnes conditions ce que vous avez fait ce qui est très ce qui est très dommage mais je pense que désormais aujourd'hui non seulement à cause de l'évolution des techniques mais aussi de la conscience que cette archive est faite donc pour l'histoire la tension est aussi portée sur cette qualité là donc je crois qu'on voit le chemin qui a été parcouru et le travail pionnier que vous avez fait donc à l'époque je précise que la caméra qui était au fond elle était enregistrée en VHS tout à fait et effectivement aux archives nationales on a bien voilà la trace de ces choix techniques de l'époque et heureusement maintenant tout est numérisé parce que voilà ça reste des supports très très fragiles mais Christian a raison de souligner la faiblesse effectivement de l'image enregistrée à l'origine et donc voilà les choix techniques pèsent toujours un peu lourdement sur ensuite sur les images animées en tout cas je voudrais revenir sur un petit point avec vous madame nous avons eu l'occasion de nous rencontrer par mail suite un mail que je vous ai envoyé suite à quelque chose que j'avais lu dans Géo et je voulais savoir si les explications que je vous ai données aujourd'hui vous permettent de mieux comprendre ce que j'ai fait et avec les défauts de de la réalisation que je que je reconnais humblement ah oui oui non mais tout à fait moi c'est pour ça que j'ai j'ai vraiment été très très contente de recevoir votre votre message parce que effectivement on nous qui avons une connaissance par les images du travail que que vous avez effectué pour ce premier enregistrement on 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 ne peut être que saisie à la fois des contraintes qui étaient les vôtres et en même temps sans que ça soit pour autant contradictoire on sent tout à fait l'immense liberté dont vous avez bénéficié qui est vraiment très surprenante aujourd'hui voilà quand on voit certaines difficultés qu'on a voilà faire comprendre le rôle de l'image dans un procès filmé donc oui c'était très moi vraiment merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et je pense que voilà tout le monde sera très éclairé par l'aspect très novateur déjà de ces enregistrements et montre bien l'évolution aussi entre ce que vous vous avez fait et le travail qui a pu être celui des autres réalisateurs par la suite puis des enregistrements à partir du moment où il n'y a plus de réalisateurs donc c'est-à-dire très très vite c'est le travail des pionniers oui tout à fait tout à fait donc merci encore en tout cas voilà d'avoir été présent ce soir et d'avoir répondu à nos questions je vous en prie c'était avec plaisir merci aussi à tous d'avoir participé merci de vos questions et je vous donne rendez-vous alors je ne peux pas vous donner encore exactement la date je l'attends mais on a beaucoup parlé de l'INA ce soir finalement et effectivement je vous invite à nous rejoindre je pense ça va être fin octobre début novembre mais peut-être à mon avis plus début novembre maintenant puisque le temps avance sur le site des archives nationales pour pour participer à une carte blanche que l'on donne à l'INA à l'occasion de laquelle Claire Sekai sera présente avec nous et nous permettra de commenter un certain nombre d'images justement qui ont été réalisées par la télévision sur les procès donc ça nous donnera une autre un autre angle d'approche de ces images animées sur les procès donc dès que j'ai cette date je vous la communiquerai on mettra aussi le site internet des archives nationales à jour donc vous pourrez aussi retrouver ces informations sur notre site voilà donc merci encore à tous et je vous souhaite une bonne soirée merci vous de même au revoir au revoir merci